Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'intéresser à un développeur de jeux vidéo, c'est Naughty Dog. Crash Bandicoot, Jack & Dexter, Uncharted, The Last of Us, ces noms de jeux vous disent probablement quelque chose, Naughty Dog n'a certes pas réalisé beaucoup de jeux, mais les licences qu'ils ont créé sont parmi les plus populaires du monde vidéoludique. Naughty Dog a connu son premier gros succès avec Crash Bandicoot en 1996, nous allons voir que l'entreprise a été créée 12 ans plus tôt par deux gamins, qui n'avaient à cette époque que 14 ans. Devenue une filiale de Sony, aujourd'hui les deux fondateurs ne font plus partie de l'entreprise, qui a fêté ses 30 ans d'existence fin 2014, en sortant par ailleurs un documentaire très intéressant, mais la société Naughty Dog continue à faire vivre ses licences cultes, beaucoup de joueurs attendent particulièrement Uncharted 4 dès l'année prochaine, et pourquoi pas The Last of Us numéro 2, mais ça c'est moins certain que ça se fasse. Derrière chaque jeu vidéo se cache une histoire, revenons ensemble sur l'histoire de Naughty Dog. Andy Gavin et Jason Rubin sont nés en 1970 et se sont rencontrés à l'âge de 12 ans. Les deux adolescents vont devenir amis car ils sont passionnés par l'informatique, la programmation amateur, tous deux possédaient un ordinateur Apple II, et vont en 1984 créer leur premier jeu vidéo, Math Jam, alors qu'ils ne sont âgés que de 14 ans. Alors je n'ai pas trouvé d'image du jeu sur internet, il s'agissait apparemment d'un logiciel pour apprendre les mathématiques, ils vont créer une entreprise nommée Jam Software, Jam pour Jason et Andy Magic, et vont éditer le jeu eux-mêmes en faisant des copies sur disquettes, et vont proposer leur jeu aux écoles des environs, malgré les problèmes qu'ils auraient pu avoir du fait de leur âge, et les deux garçons sont passionnés et n'ont pas s'arrêté là. En 1986, âgé de 16 ans, ils créent un nouveau jeu, Ski Christ, un jeu de ski conçu avec le langage de programmation basique, grâce aussi à un petit logiciel qui leur permet de réaliser les graphismes pixel par pixel. Après un travail de longue haleine, un cauchemar, préciseront-ils quelques années plus tard, ils se rendent chez un petit éditeur dans le Michigan nommé Botville, qui accepte de publier leur jeu. 1500 copies seront vendues, et Rubin et Gavin gagneront 2 dollars par copie. En 1988, c'est Dream Zone, leur troisième jeu qui sera publié par Botville, un jeu d'aventure mettant en scène un enfant qui tombe dans un rêve très bizarre. Le jeu sera porté sur l'Apple II, mais aussi sur Commodore et Amiga. 10 000 copies, 15 000 dollars de revenus pour les deux créateurs de Jam Software, ils mettent quand même un terme à leur relation avec Botville, cet éditeur étant trop petit pour leurs ambitions. Alors avec Hulot, ils contactent ni plus ni moins qu'Electronic Arts pour leur proposer la création d'un nouveau jeu. Après quelques négociations financières, c'est Keeves the Thief, qui sort en 1989, édité donc par Electronic Arts sur Apple II, puis sur Amiga et MS-DOS. Leur premier jeu sous le nom de Naughty Dog, le nom venant de leur chienne, et surtout un nom qui affiche clairement leurs ambitions et leurs motivations. Keeves the Thief est un action RPG, ce sera le dernier jeu développé sur ordinateur. A partir de là, ils ne produiront que des jeux sur console. Et un des premiers jeux d'Electronic Arts sur Amiga Drive, ce sera Rings of Power, développé par Naughty Dog, qui sortira en 1991. Dans un environnement en 3D isométrique, comme une sorte de populace, le jeu connaîtra un très bon succès. Rapidement en rupture de stock, jamais réédité, le jeu deviendra même culte et très recherché. Ensuite, pendant 3 années, Andy Gavin, parti au MIT à Boston, et Jason Rubin, resté dans le Michigan, finissent leur cursus universitaire avec succès. Au début des années 90, Trip Hawkins, fondateur d'Electronic Arts, se lance sur le marché des consoles en créant la console 3DO, et demande à Gavin et Rubin de concevoir un jeu en exclu sur la nouvelle console. Ce sera Way of the Warrior, un jeu de baston qui sortira en 1994. Naughty Dog change d'éditeur pour Universal Interactive Studios, qui leur propose par la suite la réalisation de 3 autres jeux. Way of the Warrior, inspiré de Mortal Kombat ou de Samurai Shodown, le jeu est assez violent, interdit au moins de 17 ans, et connaîtra un succès mitigé, à cause des sprites trop petits, des contrôles difficiles. Les jeux de baston sont alors à leur apogée avec SNK et Capcom en tête, et le jeu de Naughty Dog ne convainc pas. Suite à leur contrat avec Universal, qui leur avait demandé 3 jeux, Naughty Dog, installés maintenant à Los Angeles, vont créer un jeu d'action plateforme en 3D. La production du jeu commence en 1994, l'entreprise recrute des développeurs, des graphistes, des créateurs de personnages, ils cherchent alors un animal jamais utilisé dans les jeux vidéo, et s'arrêtent sur le Bandicoot, un marsupial omnivore vivant en Australie. Naughty Dog n'ayant pas assez d'argent pour le projet, c'est Universal qui produira, Naughty Dog qui développera, et c'est Sony Computer Entertainment qui éditera. Crash Bandicoot sort finalement en 1996 sur PlayStation, le premier d'une série de 3 jeux, qui connaîtra un immense succès, atteignant au total 22 millions d'exemplaires vendus dans le monde. Les portages sur 3DO, 32X et Saturn sont vite écartés devant le manque de vente de jeux sur ses consoles. PlayStation à cette époque n'a pas encore de mascotte, ce qui tombe très bien pour ce personnage de Crash Bandicoot. Les critiques du premier opus sont unanimes, d'excellent graphisme, un style visuel unique, pas super innovant dans le genre action plateforme, mais un personnage de Crash Bandicoot attachant et délirant. Le joueur devra traverser 32 niveaux successivement dans un environnement de forêt tropicale, afin de retrouver le docteur Neo Cortex, et sauver la petite amie de Crash nommée Tona, et comme le précisera les créateurs de Naughty Dog, inspirés de Pamela Anderson dans Alerta Malibu, mais avec un cerveau. Dès l'année suivante, Naughty Dog sort le deuxième opus, Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back, toujours sur PlayStation, ce sera le jeu le plus vendu de la série, avec 7 millions d'exemplaires. C'est Andy Gavin qui créera le nouveau moteur de jeu, très inspiré, mais beaucoup plus abouti que pour le premier opus. Le jeu se déroulera cette fois dans des environnements très variés, des marécages, des temples en ruines, des lacs de lave, des égouts, ou des niveaux dans la neige. Le jeu est beaucoup moins linéaire que le précédent épisode, puisque le joueur peut choisir les niveaux à parcourir. Le jeu est donc un énorme succès, PlayStation Magazine ira même jusqu'à dire que le jeu est un chef-d'oeuvre, à l'image du plafond de la chapelle Sixtine. Et oui, il n'est pas con, hein, Sony, parce qu'il veut faire de Crash Bandicoot une licence phare, une mascotte, un killer app capable de faire vendre des consoles à lui tout seul. Et en fait, ce sera un petit peu le cas. Troisième épisode de la série, Crash Bandicoot 3, Warped, sorti sur PlayStation en 1998. Le jeu met en scène Crash et sa sœur Coco. Cette fois-ci, une machine chrono-tornade leur permet de voyager dans le temps. Ainsi, ce seront de nouveaux environnements historiques que le joueur devra parcourir, comme le Moyen-Âge, la Préhistoire, Jurassic ou l'Egypte des Pharaons. Le but étant de récupérer les 25 cristaux avant que le docteur Cortex et ses acolytes ne s'en emparent. 91% sur Metacritic, le jeu est encore un succès, sans doute le meilleur Crash Bandicoot. En 1999, le personnage de Crash Bandicoot est repris dans un jeu de course, Crash Team Racing. 14 personnages de la série sont disponibles. Le jeu ressemble beaucoup à Mario Kart, mais la maniabilité et les graphismes n'enlèvent rien à la qualité du jeu et de son gameplay. Ce sera finalement le dernier jeu de la série Crash Bandicoot, développé par Naughty Dog, puisqu'en effet, en 2001, Sony va racheter l'entreprise, et la licence Crash Bandicoot reste entre les mains d'Universal Interactive Studio. Naughty Dog, à partir de 2001, va donc créer une nouvelle licence, toujours sous la forme d'un jeu de plateforme, ce sera Jack & Daxter. Alors, histoire intéressante, sur l'écran titre de Crash Bandicoot 3, le code Konami permettait de jouer à une démo d'un jeu développé par Insomniac Games, Spiro the Dragon. A cette époque, Insomniac Games et Naughty Dog partagent le même immeuble à Los Angeles. Les équipes se croisent souvent, et le voisinage est très cordial, ainsi, entre les deux entreprises, beaucoup de clins d'œil seront ajoutés dans leur jeu, faisant référence à l'autre entreprise. Insomniac Games a développé Spiro, puis la série Ratchet & Clank. De son côté, Naughty Dog a développé Crash Bandicoot, puis Jack & Daxter. Les deux entreprises se ressemblent et s'apprécient, ils font d'ailleurs quasiment les mêmes genres de jeux, sans vraiment se sentir concurrent. Bref, en 2001 sort donc Jack & Daxter, ce précurseur Legacy, qui reprend un peu les commandes de Crash Bandicoot, avec deux nouveaux personnages, Jack, un garçon de 15 ans qui ne parle pas, et qui va entreprendre un long périple pour trouver Goll, le seul capable de rendre l'aspect humain à son compagnon. Le compagnon, c'est Daxter, un mélange de belette et de loutre. Meilleur ami de Jack, c'est un personnage comique et très prétentieux, qui a ajouté à cette série une touche très humoristique. Un Jack 2 hors la loi sortira en 2003, encore sur PlayStation 2. Le jeu offre de nouvelles armes, de nouvelles zones de jeu, et de nombreux personnages sont présents dans cette nouvelle aventure, dans une ambiance plus sombre. En 2004, c'est Jack 3 qui sort, puis l'année suivante, Jack X Combat Racing, qui sera plutôt un jeu de course. La série rencontrera beaucoup moins de succès que Crash Bandicoot, du coup, la série s'arrêtera. D'autant plus qu'en 2004, ce sont les deux fondateurs, Andy Gavin et Jason Rubin, qui quittent Naughty Dog. L'entreprise ayant pris de l'ampleur, Gavin et Rubin sentent qu'ils perdent leur motivation, et leur âme de leader. Ils mettent eux-mêmes en place les deux personnes qui vont leur succéder à la tête de l'entreprise, c'est Evan Wells et le français Christophe Balestra. Andy Gavin et Jason Rubin créeront une start-up un petit peu plus tard sur Internet, nommée Flector, un genre de réseau social, qui fermera finalement ses portes en 2009. Les deux compères créeront par la suite quelques jeux sociaux. Aujourd'hui, Andy Gavin s'est reconverti en tant qu'écrivain, et de son côté, en 2012, Jason Rubin a repris les rênes de THQ, un développeur en banqueroute qui finalement sera mis en faillite, qui à partir de 2014, travaillera sur l'Oculus VR. Mais bon, malgré le départ des deux fondateurs, l'aventure Naughty Dog ne s'arrête pas pour autant, et va se lancer dans une nouvelle licence avec Uncharted, Drake's Fortune, qui sortira en 2007 sur PlayStation 3, un action-aventure qui connaîtra un très bon succès, un mélange de combats à armes à feu et de plateforme où l'on suit le périple de l'aventurier Nathan Drake, un chasseur de trésor qui deviendra un personnage de jeu vidéo très populaire, un petit peu dans l'esprit de Tomb Raider ou de Prince of Persia. Jouabilité, rythme de l'aventure, travail d'écriture et bonne réalisation, l'accueil du jeu est excellent, et lance la série de façon positive. Uncharted 2 Among Thieves sort ainsi en 2009, en Europe. On reprend le personnage de Nathan Drake, cette fois-ci en Asie, et tenté de percer le mystère de la flotte perdue de l'explorateur Marco Polo. 26 chapitres et 5 niveaux de difficulté dans le mode solo. Le mode multijoueur absent du premier opus propose des épreuves compétitives, deathmatch, élimination, guerre de territoire, roi de la colline, pouvant opposer jusqu'à 10 joueurs. Accueil unanime de la presse et des joueurs, Uncharted 2 sera considéré comme le deuxième meilleur jeu de la PlayStation 3, juste derrière GTA 4. Bonne performance technique, d'excellent graphisme, de l'action, de l'exploration, des énigmes, et des cinématiques de qualité font de ce jeu une réussite totale pour le studio Naughty Dog. Ainsi, un épisode 3 sort en 2011 sous le nom de Uncharted 3, l'illusion de Drake. Après l'eau, les forêts tropicales et la neige, ce troisième opus s'attardera plus sur le sable et le feu, puisque se déroulant dans des environnements désertiques tels que la Syrie ou le Yémen, Nathan Drake se lançant sur les traces de la cité perdue d'Iram, localisée dans un désert en Arabie. Toujours aussi bien accueilli avec des notes au-dessus de 90%, la série dépasse au total les 18 millions d'exemplaires vendus et démontre les qualités techniques de la PlayStation 3. Uncharted 4, A Thief's End, qui sera le dernier de la série, devrait normalement sortir en mars 2016 et devrait être encore une fois un immense succès, le jeu étant très attendu par la communauté. Nathan Drake coulant des jours paisibles avec Elena Fischer revoit son frère, qu'il croyait mort depuis 5 ans. Une nouvelle chasse au trésor visant à dénicher l'artefact d'un pirate sera la ligne directrice du scénario, se déroulant entre autres à Madagascar. Les trailers qui circulent sur internet promet en tout cas un jeu d'une très grosse ambition technique et visuelle, on verra un petit peu ce que ça donne. Mise à part Uncharted, Naughty Dog a aussi développé un autre jeu vidéo en 2013, c'est The Last of Us. Dans un jeu d'action-aventure à la troisième personne, de type survie, l'histoire se situe dans un univers post-apocalyptique, après une pandémie provoquée par un champignon appelé le Cordyceps. On y incarne donc le personnage de Joël, accompagné d'Elie, une jeune fille de 14 ans, orpheline, pendant leur périple à travers les Etats-Unis, qui doivent lutter pour leur survie contre les humains contaminés. Naughty Dog a beaucoup misé sur les émotions à travers une excellente musique, les cinématiques de grande qualité, surtout grâce à la relation entre Joël et Ellie. Au bout d'un mois de commercialisation, le jeu dépasse les 3 millions d'exemplaires vendus, le succès est donc au rendez-vous, et avec la sortie de la PlayStation 3, une version remasterisée sort en 2014. Une adaptation au cinématographique serait apparemment en cours, d'ailleurs c'est aussi le cas avec Uncharted, avec probablement Mark Wahlberg dans le rôle de Nathan Drake. Bref, pour conclure cette vidéo sur l'histoire de Naughty Dog, nous avons vu que la société n'a pas forcément développé une multitude de jeux depuis 30 ans, mais s'est toujours attachée à produire des titres de qualité, qui la plupart seront de gros succès. Créé par deux gamins de 14 ans dans leur garage, Naughty Dog a su devenir une entreprise de renom dans l'industrie vidéoludique. Parti de rien en 1984, les deux fondateurs, Andy Gavin et Jason Rubin, ont su poser les bases pour ce studio au projet toujours plus ambitieux graphiquement et techniquement, ce qui leur vaut une renommée internationale. Ainsi s'achève cette chronique consacrée à Naughty Dog, j'espère qu'elle vous aura plu, si vous avez déjà joué à un de leurs jeux, n'hésitez pas à mettre en commentaire celui qui vous a le plus plu ou le plus marqué, un petit like ou un partage sur les réseaux sociaux font toujours plaisir, et m'aide beaucoup pour me faire connaître. Merci à tous de me suivre et de me proposer des sujets de chronique régulièrement, ma liste s'allonge, donc soyez patient si vous m'avez déjà proposé un thème. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo, Ciao !